OBD de trouble code description technique commande de dosage de carburant de la pompe d'injection à l'eau, cam, rotor, injecteur. Qu'est-ce que cela signifie ? Ce code générique de diagnostic de groupe motopropulseur, moteur peut généralement s'appliquer à tous les moteurs équipés d'un moteur diesel OBD2, par exemple Ford, cheville, GMC, RAM, etc., mais apparaît plus souvent dans certains véhicules Mercedes-Benz et VW, bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Le circuit de commande de dosage de la pompe d'injection Esperluet-Cote, A Esperluet-Cote, se trouve généralement monté à l'intérieur, sur le côté de la pompe d'injection boulonnée au moteur. Le circuit de commande de dosage de la pompe d'injection A est généralement composé d'un capteur de position de la rampe de carburant FRP et d'un actionneur de quantité de carburant. Le capteur FRP convertit la quantité de carburant diesel fournie par le vérin de quantité de carburant aux injecteurs en un signal électrique pour le module de commande du groupe motopropulseur PCM. Le PCM reçoit ce signal de tension pour déterminer la quantité de carburant qu'il mettra dans le moteur en fonction des conditions de fonctionnement du moteur. Ce code est défini si cette entrée ne correspond pas aux conditions normales de fonctionnement du moteur stocké dans la mémoire du PCM, même pendant une seconde. Comme le montre ce code de diagnostic, il examine également le signal de tension du capteur FRP pour déterminer s'il est correct à la clé initiale activée. Le code P0253 commande de dosage de carburant de pompe d'injection A faible, CAM, rotor, injecteur, est réglé lorsque la tension au niveau du capteur reste en dessous d'un niveau défini. Généralement sous 0,3V, pendant une période trop longue, ce code est généralement considéré comme un problème de circuit électrique. Reportez-vous à un manuel de réparation spécifique au véhicule pour déterminer quelle est la partie esperluette-code. A esperluette-code, du circuit pour votre application particulière, les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de capteur FRP et la couleur des fils. Quelle est la gravité de ce DTC ? La gravité dans ce cas ne sera pas grave, puisqu'il s'agit d'une panne électrique, le PCM peut compenser adéquatement. Quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code d'anomalie P0253 peuvent inclure, éclairage du témoin de dysfonctionnement, 1000, diminution de l'économie de carburant Quelles sont les causes les plus courantes du code ? Les causes de ce code P0253 peuvent inclure, court-circuit à la terre dans le circuit de signal du capteur FRP, possible court-circuit à la masse ou ouverture dans le circuit d'alimentation au capteur FRP, possible PCM défectueux, peu probable Quelles sont les étapes de dépannage du P0253 ? Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique, BST, pour votre véhicule, votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Ensuite, localisez le capteur FRP sur votre véhicule, ce capteur se trouve généralement trouvé généralement monté à l'intérieur, sur le côté de la pompe d'injection boulonnée au moteur, une fois localisé. Inspectez visuellement le connecteur et le câblage, recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu. Séparez le connecteur et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur du connecteur, voyez s'ils ont l'air brûlés ou ont une teinte verte indiquant la corrosion, utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poils en plastique si le nettoyage des bornes est nécessaire, laissez sécher et appliquez de la graisse électrique là où les bornes entrent en contact, si vous disposez d'un outil d'analyse, supprimez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si le code P0253 revient. Si ce n'est pas le cas, les connexions étaient probablement votre problème, si le code P0253 revient. Nous devrons tester le capteur FRP et ses circuits associés, avec la clé éteinte, débrancher le connecteur électrique du capteur FRP, connecter un fil noir du voltmètre numérique à la borne de terre au connecteur du faisceau de câblage du capteur FRP, connecter le fil rouge du voltmètre numérique à la borne d'alimentation au connecteur du faisceau de câblage du capteur FRP, tourner la clé sur le moteur éteint, Vérifier les spécifications du fabricant, le voltmètre doit indiquer 12V ou 5V, sinon, réparer le câble d'alimentation ou de mise à la terre ou remplacer le PCM. Si le test précédent réussit, nous devrons tester le fil de signal. Le connecteur étant toujours débranché, déplacer le fil rouge du voltmètre de la borne du fil d'alimentation à la borne du fil de signal le voltmètre devrait maintenant lire 5V, sinon, réparer le fil de signal ou remplacer le PCM, si tous les tests précédents ont réussi et que vous continuez à obtenir un P0253. Cela indiquerait très probablement un capteur FRP, un actionneur de quantité de carburant défaillant, bien qu'un PCM défectueux ne puisse pas être exclu tant que le capteur FRP, l'actionneur de quantité de carburant n'a pas été remplacé. En cas de doute, demandez l'aide d'un diagnostiqueur automobile qualifié, les PCM doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule pour être installés correctement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !